Nous sommes à Tel Aviv. C'est le jour des championnats nationaux juniors d'athlétisme. L'avenir du sport israélien est sur les pistes. Parmi les athlètes, Nazareth, 12 ans. Elle n'est pas israélienne, mais érythréenne, sans papier. Avec sa famille, elle a traversé le désert, puis elle est entrée clandestinement dans le pays il y a 6 ans. Ce soir, elle court le 2000 m. Viens vite, viens vite. Rotem est son coach. Cours tranquillement au début. Ton repère, c'est la plus rapide, celle qui porte un tee-shirt bleu. Tu la suis. Allez, bonne chance. De jeunes athlètes comme Nazareth, Rotem en entraîne plus de 80 dans le club qu'il a créé. Le sport est pour lui un moyen de défendre le statut des réfugiés en Israël. Il y consacre toute son énergie. C'est la pression, là. Avec un an de moins que ses concurrentes, Nazareth ne part pas favorite. Les premiers tours, elle est en cinquième position. Excellent, Nazareth. Rapproche-toi encore. Plus près, plus près. C'est bien, Nazareth. Tu es parfaite. Rapproche-toi. En milieu de course, elle passe en quatrième position. Prends bien le virage. Fais bien attention. Attention au virage. Nazareth, c'est excellent. Excellent. Au dernier tour, Nazareth donne tout ce qu'elle a. Elle décroche la troisième place. La petite érythréenne devient l'une des meilleures coureuses d'Israël. Quand je cours, heureusement que Rotem est là. Il me dit quand je dois accélérer, quand je dois dépasser les autres, il m'encourage. C'est le podium. Il t'appelle. Ce soir, Nazareth a gagné plus qu'une médaille. Sans papier et quasiment sans aucun droit, elle a prouvé qu'elle avait toute sa place ici. Jusqu'il y a un an et demi, comme Nazareth n'a pas la citoyenneté israélienne, il ne l'aurait pas laissé monter sur le podium. C'est une règle qu'on a réussi à faire changer. Et ça, ça a du sens pour nous. C'est une reconnaissance. Maintenant, tu la portes, ta médaille. Même dans le bus. Sous la pression de Rotem, la fédération d'athlétisme a permis à ses coureurs, qui n'ont aucun statut dans la société israélienne, d'en gagner un sur les stades. Il y a 5 ans, Rotem a créé Asimta, le passage en hébreu. Un club pour les coureurs venus d'Afrique. Des réfugiés sans papier d'Erythrée, du Soudan ou du Nigeria. Mais aussi des juifs éthiopiens qui ont la nationalité israélienne. Ce qu'on a appelé les falachas à leur arrivée. Eux sont 135 000 et vivent pauvrement dans le pays. Les athlètes d'Asimta ont de 12 à 22 ans. Ils s'entraînent sans moyens, sur les plages ou dans les parcs de la ville. L'objectif de Rotem dépasse le sport. Il veut qu'ils fassent des études, qu'ils obtiennent des papiers, qu'ils deviennent de vrais citoyens. C'est dans le sud de Tel Aviv, la zone la plus pauvre de la ville, qu'il a démarré cette activité. À l'entrée du quartier, le parc Lewinsky. Avant, on ne pouvait même pas passer. Ici, il y avait des milliers de gens qui dormaient par terre. C'était des réfugiés africains qui venaient d'arriver. Aujourd'hui, c'est très calme, mais il y a toujours du racisme. La plupart des Israéliens qui n'habitent pas Tel Aviv, quand on leur parle des quartiers sud et du parc Lewinsky, ils pensent qu'ici, on attaque les gens dans la rue, que les filles se font violer. Il y a une dizaine d'années, 40 000 Africains immigrent en Israël. Ils traversent l'Egypte et le désert du Sinaï avant d'atterrir à Tel Aviv. Ils viennent de zones de guerre dont sont inexpulsables, mais ils manifestent pour des droits qu'ils n'obtiendront jamais. L'Etat d'Israël n'accorde quasiment pas de statut de réfugié. Ils sont très mal reçus. Dans le sud de Tel Aviv, les manifestations hostiles s'enchaînent. Depuis, le racisme n'a pas disparu, même si les migrants n'entrent plus dans le pays. En 2015, Israël a construit un mur à sa frontière égyptienne. Très vite, un homme voit notre caméra et interpelle Rotem. C'est une catastrophe démographique pour notre pays. C'est un danger. Les migrants sont 2 millions, 2 millions ! N'importe quoi, ils ne sont pas 2 millions, ils sont 40 000. non, ce n'est pas vrai. C'est ici que j'ai élevé mes enfants. C'était le meilleur quartier du monde. Et je ne comprends pas comment on a pu arriver à une telle situation. Le sud de Tel Aviv est devenu une porcherie. L'Etat a fait une grosse bêtise en laissant entrer ces Érythréens, ces Soudanais, tous ces immigrés qui ont passé la frontière. La situation est de pire en pire et ils prennent le travail des Israéliens. une poignée de mains, mais chacun reste sur ses positions. C'est dans cet univers que vit la plupart des athlètes de Rotem. Devant l'école du quartier, ils retrouvent les plus jeunes membres de son club. Ils les entraînent 2 à 3 fois par semaine. L'entraînement va finir à quelle heure ? 22 heures. À quelle heure ? À 22 heures. C'est trop tard. Parmi les filles, Dibou, 12 ans. Elle est arrivée en Israël à pied, à travers le désert, quand elle avait 6 ans. Dibou habite au coeur de ce quartier où vivent très modestement les migrants africains. Elle nous emmène chez elle. Dibou est parfaitement intégrée. Elle parle hébreu comme une israélienne et c'est une excellente élève. Alors, ça, c'est ma classe. Là, c'est moi. Là, il y a les Africains. Là, les Philippins. Il y a 2 Russes aussi. Il n'y a pas de discrimination comme ailleurs. En tout cas, dans cette école, je ne la ressens pas. Dibou veut faire de grandes études. Moi, mon rêve, c'est d'aider les gens. Devenir médecin ou quelque chose comme ça. Après, on ne choisit pas toujours. Moi, par exemple, c'est la course qui m'a choisie. Dibou le sait. Si elle veut étudier, il faut qu'elle brille en athlétisme. Pour les étrangers, l'université est hors de prix, sauf pour les plus performants en sport. comme sa grande sœur, Rachel. Je suis désolée, ma fille. On t'a réveillée. Grâce à ses résultats sur le 1500 mètres, Rachel a obtenu une bourse de l'université de Miami. Sa famille et Rotem lui parlent chaque semaine. Ça n'a pas été si facile de me faire arriver jusqu'ici, à l'endroit où je suis aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, je suis fière de moi. J'ai aussi de la chance d'avoir été bien entourée, parce que c'est vrai que je n'ai pas fait ça toute seule. Oui, je suis fière de moi et reconnaissante que Rotem ait cru en moi qu'il m'ait aidée sur mon chemin. J'ai parcouru beaucoup de kilomètres. L'Afrique, puis Israël et enfin Miami. Ce n'est pas facile du tout. Je n'ai jamais imaginé que ça le serait. Mais c'est vrai, on peut dire que j'ai battu un record. Allez, réveille-toi tranquillement, on se reparle plus tard. Une fille étudiante aux Etats-Unis, une autre bien partie pour suivre sa voie. Le père de la famille, Michael Ghebretsadik, n'en espérait pas tant quand il a quitté l'Erythrée. Lui a pu ouvrir un modeste magasin de l'Erythrée à quelques rues de là. Dans mon pays, il n'y a pas de loi ni de tribunal. Vous n'avez pas le droit à un avocat parce que là-bas, il n'y a pas d'avocat. Ils peuvent vous oublier et vous laisser mourir en prison. Son problème en Israël, c'est l'incertitude. Lui et les autres migrants illégaux ne sont ni expulsables ni régularisables. Le gouvernement de Netanyahou souhaite les chasser du pays, mais pour l'instant, la Cour suprême fait barrage. Ça fait déjà dix ans, dix ans que j'ai demandé le statut de réfugié au ministère de l'Intérieur israélien. Ils m'ont interrogé deux fois. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu de réponse. Aucune réponse. Ils ne refusent pas, mais ils n'acceptent pas non plus ma demande d'asile. En Israël, les réfugiés n'ont aucune protection sociale. L'un de leurs seuls droits, c'est de mettre leurs enfants à l'école. Le lendemain, Dibou retrouve sa copine Nazareth, qui a fini troisième aux championnats nationaux. Les deux filles sont dans la même classe, dans l'école publique du quartier. Au programme du jour, un cours sur la fête juive de Shavuot. Le nom de cette fête est important. Je vous demande de l'écrire. La fête du don de la Torah. Le don de la Torah. Le peuple d'Israël a reçu la Torah des mains de Dieu. Un enseignement religieux juif prévu au programme israélien pour des enfants qui ne sont ni juifs ni israéliens. Beaucoup sont sans papiers comme Dibou et Nazareth. Une démarche nécessaire selon leurs professeurs. La base de la culture israélienne, les raisons pour lesquelles nous faisons les choses en Israël, il faut les raconter à ceux qui n'ont pas grandi ici. Ça leur explique pourquoi nous avons ces traditions qui sont évidentes pour nous. Pourquoi Shabbat ? Qu'est-ce qui se passe pendant les fêtes ? Ça a beaucoup de sens. Le lien des élèves avec Israël passe beaucoup par les études à l'école. Dibou et Nazareth, chrétiennes et de familles très pratiquantes ne sont pas dépaysées. À l'église, on nous enseigne l'Ancien Testament mais nous, on a la Bible des Érythréens, pas celle des Israéliens. Quand on voit toutes les guerres dans le monde, on se dit qu'il faut comprendre le point de vue de l'autre et inversement. Ça permet de s'accepter les uns les autres. Je pense que c'est une bonne chose. Après l'école, les meilleurs athlètes du club de Rotem se retrouvent. C'est la 2e journée des championnats nationaux d'athlétisme. Nazareth va tenter de remporter une autre médaille. Sur 1 000 mètres cette fois-ci. Sa copine, Dibou, est dans les tribunes pour l'encourager. Rotem est là, lui aussi. il est venu avec son fils de 5 ans, Neta. Tu veux regarder ? Nazareth, fonce ! Ne lâche pas, elle va finir par se fatiguer. Elle se fait dépasser sur le fil, 4e, pas de médaille. Mais pour Rotem, l'essentiel est ailleurs, dans les valeurs du sport, qu'il aide même à éduquer son fils. Pour moi, c'est important qu'il grandisse ici et qu'il voit tous ces gens. dans sa maternelle, dans le centre de Tel Aviv, les enfants se ressemblent tous. Ici, il s'habitue à d'autres choses et j'espère que la couleur de peau ne sera pas importante pour lui à l'avenir. Pareil pour les prénoms étrangers. Il connaît chacun par son prénom ici. Je pense que ça lui ouvre l'esprit. A l'origine, le club était un loisir pour Rotem. Et puis, il y a consacré de plus en plus de temps. Cette année, il a pris un congé sans solde à l'école où il enseignait l'éducation civique. Toute sa vie tourne désormais autour de l'athlétisme. C'est-à-dire ? Le ministère des Sports ? Je vais lui parler aujourd'hui. Je vais distribuer les formulaires pour qu'il les signe. Les formulaires de la commission olympique. Et puis, on va parler des championnats d'Europe. C'est presque trop pour sa femme, Gali, qui écrit pour des sites internet. Moi aussi, je dois répondre au téléphone quand on m'appelle pour le travail. Mais je mets une frontière, ce que Rotem n'est pas capable de faire. Toutes nos vacances, on les prend avec l'équipe. Quand on part en week-end, c'est pour les entraînements avec des athlètes, c'est sans limite. Rotem n'est pas payé pour son travail au club. Mais pour lui, la cause en vaut la peine. L'État d'Israël, nous tous, toute la société israélienne, moi aussi, nous devons prendre la responsabilité de ce qui se passe dans ce pays. Être responsable, c'est prendre des décisions parfois difficiles. Qu'est-ce qu'on fait de ce problème ? Qu'est-ce qu'on fait des migrants ? Nous devons avoir une politique migratoire pas seulement négative, mais aussi positive. Pour moi, c'est ça qui manque en Israël. En plus des entraînements, Rotem sillonne le pays pour sensibiliser à la question des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec de jeunes appelés qui préparent leurs services militaires. Il les rencontre dans une maison de jeunesse. Bonjour, bon après-midi. On a à peu près une heure. J'espère que ça suffira. Et pour convaincre vite, il n'hésite pas à sortir les arguments chocs. La grand-mère de ma femme a fui de l'Allemagne nazie. Elle n'est pas partie avec son passeport. Un réfugié ne peut pas valider son visa. Il fuit. Il est obligé de violer des frontières. Les réfugiés soudanais et érythréens qui vivent pour la plupart dans le sud de Tel Aviv sont entrés en Israël sans invitation. Ils ne sont pas passés par l'aéroport. Ils ne sont pas entrés avec un passeport et un visa de trois mois. Non, ils ont violé une frontière. Violer une frontière, c'est interdit par la loi en Israël. On est d'accord là-dessus. Mais cela ne nous donne pas le droit de les renvoyer chez eux. Le premier combat de Rotem donnait un statut aux réfugiés. Le deuxième luttait pour l'intégration des autres Africains d'Israël. Ceux qui ont la citoyenneté. C'est le cas de Shmuel Abouaille, 19 ans. Il part s'entraîner tous les jours à 7h du matin pour éviter la chaleur de l'été. Dans quelques semaines, il va faire ce qu'aucun autre membre de son club n'a réussi avant lui, représenter son pays d'adoption, Israël, au championnat d'Europe Espoir en Pologne. Shmuel est un falacha, un juif éthiopien. Il est arrivé ici à l'âge de 8 ans. J'ai eu pas mal de difficultés, d'abord à cause de la langue. C'est dur de se faire des amis quand on ne connaît pas la langue. Et puis, il y a du racisme. Ça arrive. Ça fait mal, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? On est obligés de le supporter. La course m'aide beaucoup. Ça me permet de me déconnecter des problèmes, du racisme et de tout le reste. Le père de Shmuel est mort avant son départ d'Ethiopie. Sa mère a fait le voyage seule avec 4 jeunes enfants dans ses bagages. Aujourd'hui, c'est elle qui fait vivre la famille sur son salaire de femme de ménage. Il y a beaucoup d'invitations qu'on a reçues, beaucoup de gens, des cadeaux. Et là, c'est ma mère. Ma mère, elle est super forte. Elle fait tout, toute seule. Elle élève 4 enfants et elle gagne l'argent du foyer, toute seule. Elle est venue ici. Elle a laissé sa famille derrière elle, juste pour notre bien, pour qu'on vienne ici. je l'admire pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Betkosht, en Pologne, un mois plus tard. Nous retrouvons Shmuel au championnat d'Europe espoir d'athlétisme. Rotem est venu pour l'encourager. dans quelques heures, face aux coureurs les plus rapides d'Europe, Shmuel va courir le 10 000 mètres, la course la plus importante de sa vie. Je n'ai pas pu parler avec ma mère, mais elle m'a envoyé des messages pour me souhaiter bonne chance et surtout pour me dire de revenir en bonne santé. au départ de la course, Rotem est là, bien sûr, toujours avec son fils. Pour le coach, très ému, c'est l'aboutissement d'années de travail. C'est la première fois qu'un représentant de notre club arrive jusque là. On est un club en développement et là, on participe au championnat d'Europe espoir. On grandit d'un coup. S'ils pouvaient finir dans les 10 premiers, ce serait vraiment incroyable. Chmuel se place d'abord en milieu de pelotons. puis au bout d'une dizaine de minutes, il passe en tête. Chmuel Abouaye passe par le couloir numéro 2. On ne lui a pas demandé de le faire, mais il passe en tête. Encore 12 tours dans cette course menée par Chmuel Abouaye. C'est bon là. Rotem s'inquiète. Tenir la première place trop longtemps n'est pas une bonne tactique. Le vent de face épuise les coureurs. À la 25e minute, Chmuel a déjà reculé en milieu de pelotons. Il finit 10e sur 19 athlètes en lice. Bravo Chmuel ! C'est super. C'est un très bon résultat. À un moment, il a mal joué, mais il s'est bien rattrapé. 2nd place, Animal Patros, 29 minutes 30. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Et 3rd, Emmanuel Levin, 29 minutes 42 seconds, 85. C'était un long chemin depuis l'Éthiopie en passant par Israël jusqu'ici. Oui, ça doit être pour ça que je suis bon. Rotem a réussi à emmener Chmuel jusqu'au sommet de l'athlétisme européen. Son rêve, que ces autres athlètes aient un jour la même chance, même les sans-papiers comme Nazareth et Dibout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada